Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle présentation d'un nouveau tour que c'est Jérôme qui a fabriqué, il est à côté de moi. On vient juste de la finir, donc j'ai encore un peu de la colle sur les doigts, mais comme il nous reste 10 minutes pour faire la vidéo, puisqu'après on s'en va en week-end, on n'a pas pu s'empêcher de la faire maintenant plutôt que de la faire lundi. Donc je voulais vous la présenter, on n'a pas encore le nom, on l'a testé, ça fonctionne. Une boîte en bois, avec des cordes et au bout des petites pastilles avec des couleurs. En bois, en bois, en plastique. En bois, pardon, en plastique professionnel on-nil, la marque, donc avec des couleurs de chaque côté. Celle-là c'est bleu, bleu, jaune, jaune, rouge, rouge et orange, orange. Le but du jeu, c'est que le spectateur choisisse la corde qu'il veut, il en tire 3 ou 3 personnes et il en reste une à la fin. En plus, il y aura une prédiction ici. Donc on a essayé de découper une enveloppe pour montrer qu'il n'y a pas une enveloppe double sortie, donc une seule carte avec une prédiction dedans. Donc il n'y en a pas d'autre, on l'a fait dépasser pour bien la voir, pour bien montrer qu'il n'y a qu'une. On la laisse là et le tour est très simple, il n'y a pas d'électronique, c'est de la bonne fabrication. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est purement mécanique, on pourrait dire ça. Je croyais que c'était magique, moi. Je croyais que c'était un tour magique, c'est-à-dire que j'ai fait une prédiction, je sais exactement ce qui va se passer et je vais le prouver au moment où on va faire le tour. C'est ça qui est bien. En même temps, on peut faire le tour directement. Le but du jeu, Jérôme, c'est que tu choisisses une corde, que tu la tires, une deuxième corde, que tu la tires, une troisième, tu la tires. Donc les ficelles sont traversantes. C'est ça, il y a une jaune là qui ressort de l'autre côté. Et ainsi de suite, la bleue, la rouge et la orange. Pas d'embrouille. Et à la fin, il doit en rester juste une. D'accord. Et je sais exactement celle que tu vas laisser. Parce que, prédiction. Et parce que, c'est comme ça. Donc si tu te dis, je vais laisser la jaune, à la fin il reste la jaune, mais putain, pourquoi je n'ai pas laissé la bleue ? Fais ce que tu veux, dis-toi bien que réfléchis bien, et la seule qui va rester, je le savais à l'avance. Donc pas de choix équivoque. Pas de choix équivoque. Si je veux tirer la orange, je tirerai la orange. Moi je te laisse faire, je ne ferai pas de geste supplémentaire si tu tires une ou l'autre. Je peux même te dire, tiens, attrape-la si tu veux, c'est pas l'attraper. Oui, ça c'est... Je ne vais rien faire, je vais me positionner comme ça, sans bouger. Et tu vas faire la même chose pour les trois. Je connais le tour, bien évidemment, puisque c'est moi qui les fabrique, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas tout ça dans ce tour-là, parce qu'on ne sait jamais, comme il n'y a que quatre couleurs, les gens peuvent penser à ça. Donc je tire la couleur que je veux. Tu la tires, tu la sors. Je vais prendre la jaune qui est ici. Je l'enlève. Allez. Je tire. Tu tires. Hop. Ok. T'as vu, nickel. Tu as le choix entre la orange, la jaune et la bleue. Et la bleue. Et tu feras exactement la même chose pour la deuxième. Eh ben... Allez, la rouge. Comme tu veux. Je tire aussi. Allez, tu tires. Moi, je ne bouge pas. Ok, donc c'est bien la ficelle déjà. Ça va, il n'y a pas de ton loupe à l'intérieur. Non, il n'y a pas de rien, pas de fil infisible. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais il t'en reste une et deux. Et le choix est rude parce que moi, je veux qu'il en reste une et que ça correspond à la. Eh ben, je vais tirer l'orange. Donc, Jérôme connaît le tour, mais il ne sait pas ce que j'ai fait. Donc, j'ai dit, on le tournera et on fera vraiment le hasard et on verra bien comment ça va se finir. Donc, vas-y, tire l'orange. Jusqu'à là, il n'y a rien de magique. Et il y a la bleue. La bleue. Donc, avance-toi un peu. Je te donne la corde. Tu la tiens. Je ne sais pas si on voit là. Oui. Hop. Ici, je t'avais dit qu'il y avait une carte avec une prédiction. Une petite prédiction. Tu points d'interrogation. Point d'interrogation. Hop. Et. Point d'interrogation, ça correspond à quelque chose derrière. D'accord. La couleur restante sera le, effectivement, bleu. Ça a la même couleur. Alors, on voit. Je vais la remettre là. Hop. Et c'est exactement ce que j'avais prévu. Effectivement. Mais tu sais pourquoi elle est restante ? Non. Parce que, regarde. Je te montre. Si tu tires, vas-y, sur la bleue. J'ai tiré moi, mais tu aurais pu le tirer toi. Lâche. Parce qu'à l'intérieur. Ah, bien vu. Il y a un nœud. Bien vu. C'est un vrai nœud. Un vrai nœud. Je fais le spectateur qui pourrait dire. Hop. Ta-dan. Enfin, plutôt comme ça. Oui, plutôt comme ça. Mais tu vois. Ne t'en bouge pas. Effectivement, c'est un vrai nœud. Un vrai nœud. Donc, bien vu. Donc, je le savais au niveau de la carte. Je ne savais pas si on voyait à la caméra. Parce que j'ai posé l'enveloppe ici. Mais on ne voyait rien. Donc, c'est écrit là. Donc, double prédiction. Et en plus, le miracle, c'est qu'il y a un nœud. Alors, on aurait pu dire. Ah, c'est la bleue. Il reste la bleue. C'est bien. Mais en plus, quand on ouvre la boîte. Il y a un nœud pour vraiment prouver que c'est celle-là qu'on avait choisie. Et donc, ça veut dire que si j'avais tiré celle-là en premier, ça ne marchait pas. Exactement. Donc, on va l'intérieur de la boîte. La boîte en elle-même. Magnifique. Un petit capuchon. Merci. Qui s'adapte, s'ajuste à la perfection. Merci, Jérôme. Pour le mot magnifique. Et les petites pastilles, si on veut les voir de près. Voilà une. Et les trois autres. Donc, choix totalement libre. Donc, si je défais le nœud, pour les gens, il s'enlève. Voilà, c'est vraiment un vrai nœud, pas d'aimant, on pourrait dire. Alors, les cordes ne sont pas truquées. Les trois sont identiques. La baguette n'est pas truquée. La baguette est soit rouge, orange, soit jaune. Non, non, rouge, c'est bien ça. C'est rouge ? Ouais. Donc, suivant l'arrivage. C'est vrai que c'est un rouge orangé. Donc, suivant l'arrivage. Voilà. Et la boîte n'est pas truquée aussi. Et la boîte, elle peut être donnée, examinée. Elle n'est pas truquée, il n'y a pas d'aimant. Donc, c'est un miracle. C'est un petit bijou, voilà. C'est original, ça change un peu de tout ce qu'on fait. La prédiction, elle sera toujours comme ça. Ou comme ça, c'est pareil. Aucun souci. Elle dépassera toujours. Donc, il n'y a pas de double enveloppe. On n'a plus qu'à tirer et à montrer. D'accord ? Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Si, il y en a, mais vous n'avez rien vu, j'espère. Voilà, ça s'appelle, je ne sais pas encore. Au début, on voulait l'appeler la boîte à nœuds. Mais comme le nœud, c'est un climax à la fin, on ne veut pas en parler dans le titre. Donc, ça sera peut-être un autre nom. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme ? Eh bien, c'est très, très bien. C'est joli, c'est bien. Moi, je me suis régalé à les fabriquer. Donc, c'était un projet marrant. Et c'est vrai que le tour est sympathique. Voilà, on en a en stock, puisqu'on vient juste de les faire. Eh bien, faites-vous plaisir. Il y aura les explications en français. En vidéo, à télécharger, comme d'habitude. Alors, petite info supplémentaire, j'ai oublié de vous le dire. La boîte fait 22 cm de long. En largeur, 8 cm. Et en hauteur, 6,5. Donc, si vous avez envie de savoir où vous pouvez la ranger, voilà les dimensions. La baguette, il faut qu'elle dépasse. Donc, elle fait... Elle doit faire 33. Parce que là, ma règle s'arrête à 30. Et après, tout le matériel peut se rentrer à l'intérieur. D'accord ? La prédiction et tous les ficelles. La prédiction, vous pouvez la changer vous-même. Je veux dire, là, elle est rouge. Vous pouvez en mettre une bleue. Vous pouvez mettre une blanche. Par contre, vous... Ça sera... La prédiction changera à chaque fois. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez décidé... J'ai fait le bleu maintenant, qu'une seconde après, je ne peux pas faire le jaune, ou le rouge, ou le vert. C'est instantané. Vous pouvez rechanger de prédiction. Il suffit de remettre les cordes dans la boîte, les remettre à la bonne dimension, pour pas qu'elles soient bien alignées, qu'elles soient jolies. Vous refermez, vous posez votre prédiction, et c'est reparti. Donc, c'est... Le reset, c'est l'histoire de... de remettre tout en place, et ça va très très vite. Donc, je crois qu'en une minute, vous êtes reset sans... sans problème. Donc, vous pouvez faire n'importe quelle couleur, n'importe quelle prédiction, et ça changera à chaque fois. C'est ça qui est bien. C'est original, ça change un peu, et si vous voulez, par exemple, faire juste sans la prédiction, vous arrivez, vous dites... 3... 4 cordes, vous en tirez 3, une par une. La dernière, c'est celle que j'avais prévue. Donc, celle-là, 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 mais regardez, la dernière, c'est la seule qu'elle est. Ça, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligés de sortir votre prédiction, si ça ne vous plaît pas. Voilà. Ça, on n'a pas encore le nom, je n'ai pas encore réfléchi, je suis en train de voir, mais c'est une nouveauté, c'est ce que j'avais envie de vous présenter. À tout bientôt, merci à vous, et inscrivez-vous sur mon Facebook et sur mon YouTube, comme ça, à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos, vous avez un petit message qui vous prévient, ah, il y a une nouvelle vidéo, et au moins, vous êtes prévenus, au jour le jour. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada